bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on pourra dans cette arrêté la dernière fois dans le world food de wargame red dragon la deuxième campagne s'intitule ours versus dragon et cette fois ci nous avons terminé cette mission je vais à terminer en fait avant que tout soit arrivé en trou parce que vous on va faire de la première bataille et je vais vous expliquer dans cette bataille je regarde juste les troupes ennemies sont là qu'est ce qu'ils ont deux chars de des bmp mais quasiment rien en fait faut savoir qu'il y a deux attaques ennemis à l'attaque par le nord à la bataille qu'on va faire ils vont envoyer une troupe aéroportée donc une division d'hélicoptères et un groupe de chars une fois que vous allez repousser avoir plus d'attaque qui viennent du nord c'est déjà un bon point la deuxième chose qui est aussi à savoir c'est qu'il y aura comment je peux expliquer ça la dernière ville qu'on doit prendre donc la deuxième attaque qu'on va faire après vous avez coup de la mission d'avant on a constaté qu'il y avait des t80 qui sont venus renforcer la défense tout ça très bien il faut savoir que c'était 80 c'est la première vague en fait il ya trois vagues qui viendront renforcer cette ville enfin cette position là d'abord l'été 80 et l'été 112 à deuxième vague ça se peut avec des mig 28 mais bon ça mig 28 ça va avec la troisième vague deuxième vague c'est des hélicoptères que des avions qui arrivent excusez moi les avions qui arrive c'est des la meilleure aviation parmi la meilleure aviation du jeu plutôt donc c'est c'est pas de la gnognote quand même ce qu'ils envoient notamment un il 102 c'est pour ça que j'ai prévu la dc à lourdes et la troisième vague c'est l'arrivée de t80 à donc un char vraiment au goût et ça sera vraiment dur en fait de les détruire et t80 à donc c'est trois vagues différentes si vous êtes globalement rapide vous vous mettez trop de temps plus tôt vous devrez résister à trois si vous êtes globalement rapide vous pouvez ne vous en tapez qu'une voire même zéro techniquement ça serait possible que je prenne la ville avant qu'ils arrivent mais je pense pas que ça soit viable niveau stratégique de le faire et à chaque fois que vous dégommer une armée vous dit voilà vous avez un petit message vous n'aurez pas tous les messages donné que moi je fais la manière à plus efficace c'est dire détourir mes ennemis avant qu'ils étaient 80 à son présent mais il faut savoir que ça peut arriver donc soyez prudent quand on va se dire que voilà on va attaquer tout de suite en massivement les troupes ennemis on va pas avoir de problème non justement se dire une chose comme ça c'est déjà un problème en soi cette bataille là bon j'ai pas grand chose à dire j'ai repoussé surtout l'assaut initiale qui comportait un grand nombre de chars maintenant c'est plus des vestiges d'armée donc voilà c'est pas ça qui me fait peur qui me fait peur excusez-moi je suis vraiment malade aller régie excusez-moi donc là ce que nous avons à faire c'est pas très dur on détruit ce qu'il reste à détruire tout simplement donc un bon coup de missile hot là dedans et à faire régler et je sais pas en fait s'ils ont de la dca on va quand même pas s'embêter à mettre une vitesse un peu plus haute pour rien voilà ça d'où on en est il est perd ici je m'en fiche complètement puisqu'il reste comme armée non c'est un t712 de commandement d'accord ok mais ils sont musicaux Là, ici. J'ai des troupes totalement pourraves. Ça, c'est un autre détail. Ils ont mis zéro tir au but. C'est vraiment un meilleur arrondement qu'aujourd'hui, tout à fait. Vous devez compter ce renom de toute façon. Et aussi, là, ce n'est pas stratégique du tout. Je m'en fiche totalement de cette mission. Pour moi, c'est une des campagnes moins intéressantes du jeu. Ah, j'avais totalement oublié qu'il y avait des C.A. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Le feu de l'air, le contrôle de la zone. Le feu de l'air, le feu de l'air, le feu de l'air. Le feu de l'air, le feu de l'air. Yuhou. Bien évidemment, on perd à une... On perd à une devie au même moment. Et pourtant, l'unité n'a pas pu... Bon, c'est pas grave. 66% de chance, il y en a au moins un qui doit toucher. Même deux. Nous arrivons au bout de cette mission, là. Enfin, de cette bataille plutôt. Deux hélicoptères en moins, c'est pas grave. Le temps, la bataille précédente, ça m'aurait gêné autant là. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu es de l'air! Qu'est-ce que tu es du meurtre? Qu'est-ce que tu es de l'air? Qu'est-ce que tu vocêppes? Qu'est-ce que tu es du meurtre? Qu'est-ce que tu es de l'air? Voilà. Notre bataille terminée, plus de commandant. Oiga, c'est plus stratégique du tout. Je rentre dans le gar et voilà. Je viens d'illiminer ce qui était gênant. La résistance camarade soviétique réfléchira deux fois avant de défier à nouveau. Tenez bon, votre flanheur devrait être dégagée maintenant. Normalement ils vous disent ça une fois que vous avez tout détruit. Mais bon, ça c'est plus une unité qui plante une véritable menace. Donc, revenons maintenant à ce que je vous expliquais. Il y a trois vagues. Pourquoi je ne peux pas aller là-haut ? D'accord, je ne peux pas. Je ne peux pas aussi. Il y a trois vagues. La première vague, vous avez vu, c'était les T-80. Sans hélicos, c'est vraiment dur de les arrêter. Deuxième vague, c'est l'arrivée des Su-27S et des MiG-29. Troisième vague, il y aura les T-80A et les hélicoptères Avoc. Le problème, c'est que je crois bien que j'ai ravitaillé toute mon armée. Je ne pourrais pas attaquer ce tour-ci. Petite erreur de ma part. Parce que voilà, il y a un bataillon aéroporté, ça on s'en fiche. Il y a un bataillon aéroporté et des T-80A, c'est ce que je vous disais. Il a fait une connerie d'un mission avant. Bon, ce n'est pas grave. Maintenant, leur flotte a levé l'encre, vous avez vu. Ils auront deux flottes de débarquement et une flotte de guerre. Moi, je vais me biser aussi la mienne pour éviter qu'ils aillent loin quand même, il ne faut pas déconner. Maintenant, qu'est-ce que je peux déployer encore ? Les fighters, ils ne me servent plus à rien du tout. Je vous déploie, parce qu'au moins, ça sera déployé. Bon, je suis obligé d'attendre un contre-attaque à cause d'une boulette. Ce que je voulais faire, c'était dédouer leur armée. J'ai fait une boulette. On va rééquiper ce qu'on peut ici. Bon, là au nord, c'est bien, il s'est encerclé tout seul. Ici, il flotte de guerre. Bon. La bataille navale doit avoir lieu. Enfin, je crois que c'est une flotte de guerre complète, une petite... Oui, deux flottes de débarquement de mémoire. De mémoire, c'est ça. À vérifier, mais ça doit être ça. Donc, comme toujours, hein. Vous me connaissez maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une flotte de guerre en face ? On dépôt une flotte de l'ouda. C'est parce que c'est pas parce qu'ils ont un Udalloy 2 qu'ils vont me faire peur. Par contre, c'est... Par contre, c'est... On va préparer quand même notre flotte de guerre. Une autre aviation, je veux dire. Est-ce qu'on va... Comme toujours, vous visez les navires amiraux. Des navires amiraux aussi, c'est moi. Les navires amiraux. Oh putain, je sais plus où il y a un navire. Des navires amiraux, oui. J'avais raison au début. Et vous voyez, c'est ce que j'expliquais dans une vidéo. Qu'est-ce qui marche bien ? Le spam missile. Vous voyez ? Le navire que je viens de dégommer, c'est le navire possédant une meilleure défense d'interception des missiles. Voilà. Et comment on compte ce système-là ? Vous n'allez pas avoir un meilleur système d'interception. S'il peut intercepter que 5 missiles d'un coup, vous en prenez 10 d'un coup. Tout simplement. Et voilà ce quoi se résume malheureusement les batailles navales. Autant qu'on peut se permettre d'éviter les batailles navales avec les missiles, mais autant qu'on te lie contre les joueurs. Ce n'est pas possible. Voilà, on réarme et on partira bientôt au combat pour dégommer le deuxième navire. Notamment avec toute notre aviation. Voilà, il y a des missiles. 3 missiles, 4 missiles. 5 et 6. Voilà, on peut repartir. Et au combat. Et on va finir cette bataille. Vous voyez, j'y vais vraiment rapidement. On ne prend même plus le temps maintenant quasiment de... Les gars, c'est une bataille impressionnante quand vous êtes à cette portée-là, je trouve. Bon, je vais perdre de l'aviation, mais honnêtement, à ce stade-là, je m'en fiche totalement de perdre des avions. J'ai totalement la domination en fait ennemi à ce stade-là. Je domine largement au niveau des mers, vous voyez, je domine largement au niveau des mers. Vous voyez, autant cette bataille-là aurait pu donner un peu de tout la retourne, mais vu que j'ai toutes mes fautes déjà déployées, c'est... Entre guillemets, tranquille, là. Oh, c'est une... C'est une mission. Euh, une huit. Voilà. Voilà comment vous faites, vous submergez, voilà. Et leur faute de guerre, je crois... Excusez-moi. Bon, c'est rien, c'est mon outil risque à merder. Voilà, on regarde. Ah, excusez-moi, c'était pas une faute de débarquement, c'était une faute de soutien à la vague. La faute de débarquement est encore là. Donc, ici, vous faites ça. Ça. Autoré... Euh... Lancer affrontement. Destruction. Encerclement de total de armées ennemies. Voilà, donc, ça se termine, un encerclement. Et maintenant, la bataille la plus compliquée, je pense, parce que je n'ai pas d'hélicos. Je vous rappelle que les hélicos ont été détruits dans une bataille précédente. Et je n'ai plus rien déployé, d'ailleurs. Donc, nous allons faire une bataille. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mobilisé ? Ils n'ont pas d'aviation. DSA, ils ont de tout goût ça. C'est d'être un bon DSA, mais ça devrait le faire, honnêtement. DT-80A, comme vous voyez... Je laisse regarder les stats de D-80A. Vous voyez que c'est quand même plutôt bien. Mais des surpôts, ce n'est pas le temps de voir. Et voilà, une meilleure char que je peux déployer. Voilà, des MiG-28. Donc, les MiG-28, ça va être encore folklorique pour les dégommer. DVDV, bon... De toute façon, je n'ai pas le choix. Une fois que j'aurai dégommer cette armée, ça sera tranquille. Et cette fois-ci, la différence de la dernière bataille, c'est que, bon... La dernière bataille, elle a une des SA encore plus présente que ça. Plus menaçante, en tout cas. Dans celle-ci, la DCA me fait déjà moins peur. Ils n'ont déjà que deux DCA. Donc, c'est... Déjà, un facteur à prendre en compte. Ah ouais, j'ai quand même perdu beaucoup d'infanterie, le dernier coup. Bon, ils ont déjà perdu beaucoup de matériel. Ils n'ont pas ramené leur support. Donc, c'est de ce côté assez bien. De mon côté, j'ai toute mon aviation qui est disponible. La guerre n'est pas venue. Donc, voilà, je suis encore avantageux de ce côté-là. La bataille va être dure. On va déployer plein de fois parce qu'on aime bien le ravitaillement ici, chez nous. Et on va déployer des Pongai 2. Ce n'est pas un meilleur DCA contre les hélicoas. C'est très grave et plus efficace. Mais je me dois de vous montrer cette unité-là, quand même. On va déployer, on va déployer, on va déployer, on va déployer. Ah, j'ai oublié d'en déployer. Non, ce n'est pas grave. Donc, comme vous avez pu comprendre, mon aviation va se résumer. J'ai de la bonne aviation. Enfin, de la bonne. Pour ce qu'ils m'ont proposé. Mais je vais surtout prendre deux anti-char pour la simple bonne raison. La véritable menace qui est en face de moi, c'est que les hélicoas, encore, je peux les maîtriser. Notamment avec cette DCA-là. Par contre, maîtriser les T80A alors que je vous rappelle que je n'ai plus d'hélicoas. Là, c'est comme quelque chose de différent. C'est beaucoup plus compliqué. Surtout que ces T80A, comparé à la version standard T80 et T80A, ont un TGM qui tire plus loin que mes véhicules de transport. Donc, je ne peux pas profiter de cette force-là. Donc, c'est des paramètres à prendre en compte, ça, quand vous faites une bataille. Je n'ai plus besoin de regarder ces paramètres. Là, j'ai pris un peu de temps pour vous les présenter. Mais techniquement, je n'ai plus besoin. Étant donné que c'est des unités que ça fait longtemps que je les connais. Ils ont déjà affronté plusieurs fois. Je serre fort sur faiblesse. Voilà, à force, vous apprenez à comparer les troupes. Il faut dire ce qu'il y a. Et pour vous qui regardez ce Wofu, vous découvrez peut-être ce jeu. Donc, voilà, c'est... C'est important, quand même, à chaque fois, de vous resituer à peu près ce qui nous attend. Les voilà. Voilà, justement, les T80A. Ils en ont 16. Je sais maintenant où sont leurs deux DCA. Donc, c'est vraiment un... Si vous avez des EIKOS, c'est vraiment un point très important de situer ou être... Leur DCA. Si je vais bien anticiper, ils doivent quelque part par là, les charrières. Ils ont continué à retravailler. Voilà. C'est vraiment très simple de faire face quand vous avez la suprématie aérienne face à des convois de char. Sauf que, quand vous n'avez pas ça, je cite quand même, je vous rappelle, la vidéo précédente. Je vous conseille de la voir. Alors, vous voyez la difficulté que c'est quand vous n'avez pas la... Quand vous n'avez pas la... Quand vous n'avez pas une suprématie aérienne pour affronter un bloc. Un bloc, je préfère un bloc. C'est très dur. Ah ouais, j'ai oublié qu'il y a des ZIGA. Bon, c'est pas grave, c'est un avion de moins. Un avion, pour l'instant, puisque j'ai dégommer en char. Voilà. Voilà. Affronté... Parce que plus souvent, voilà, ce qui manque dans les... Dans les grosses massivités des joueurs... C'est... La DCA. C'est... Vous voyez, des avions Custer... Je vais bien anticiper. Peut-être un peu derrière... Ouais... Un peu... Trop anticiper. Au pont où j'en suis, vous voyez, je ne crains plus rien, là. Mon aviation domine. Je suis là. Par contre, qu'il tourne aussi tard, ça me coûte des avions, ça. J'avais prévu qu'il tourne là, moi, pas là. Là, ce commandant, il est vu, c'est pas grave. C'est qu'un commandant. Bon, par contre, voilà, mon aviation est totalement pourrave. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est la meilleure aviation que je peux avoir pour un... Que je peux avoir et... Elle est totalement pourrie, là. Comme mon infanterie, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est un autre problème, là. Ça, c'est le problème des troupes qu'on a. On a une troupe d'armée totalement pourrie. Tu vois pas... Excusez-moi, il y a un messagère qui s'affiche, je sais pas pourquoi. C'est pas mon petit virus. Je cherche à arriver après. Faites sauter votre habitat. Non, ça, vous faites comme vous l'avez dit. Bah, le classeur est quand même bien plus efficace. Bon, l'ennemi a pris du terrain, il faut le dire. Je préfère qu'il prenne du terrain plutôt qu'on soit embêté à devoir contre-attaquer. En tout cas, ils se jettent sur mes défenses. Par contre, une erreur, j'ai commeté ça, ici. Voilà. On peut détourner les hélicoptères avec du cluster. On peut détourner les hélicoptères avec du cluster. Ok. Par contre. Et un hélicoptère de moi avec le cluster. Ok. C'est chanceux, ce gars. Mais bon, ça va. En reste. Ça a beau ne pas être les meilleurs avions, leurs forces reposent quand même sur le fake qui font beaucoup de dégâts quand ça touche, hors missiles. Donc ça compense largement ce petit problème de puissance de feu. Et là on va se faire plaisir, on va se faire un bon petit mas d'artillerie. Les recommandons, les gars. Et c'est décalé sûrement à cause des flammes, donc c'est... Une unité pour été de mourir dans les flammes se décale d'elle-même. Il n'en reste plus que... Il doit être 6, il doit rester encore 2 autres après ce groupe-là. On va tirer. On peut slKS, on va tirer. Personnоже plus. mince il tourne mince il tourne ils tournent trop hautement mes avions et j'en ai perdu un dans cette manoeuvre de rotation l'avion que j'ai perdu c'est l'avion qui m'aurait probablement aidé à détruire cette unité mais bon c'est pas grave le commandant ennemi doit être planqué là on verra si il est pas on verra bien il faut savoir que des roquettes ça fait quasiment rien sur Richard mais bon en grand nombre vous voyez et là je vous présente les part oh le commandant il était là vous avez beau pas voir la puissance de feu avec une roquette sur un char c'est les explosions qui régissent ce champ de bataille une roquette a beau faire moins de dégâts qu'un ATGM par exemple sur un véhicule mais que vous prenez 50 roquettes d'un coup que vous soyez blindé ou pas ça fait le même résultat que c'est le cas alors maintenant j'ai décommé deux commandants on va trouver sa carcasse la carcasse du char Bon, tant pis, c'est pas grave. Désolée, je suis en train de devenir comme il y a. Je suis dit spam maintenant. Désolée, je suis en train d'attendre. Cet avion est anti-hélicoptère. Il est équipé uniquement de missiles infrarouges. Contre les avions, c'est quasiment inutile. Il y a une fuite de carotène, il ne pourra pas tirer parce qu'il est sted. Allez, on appelle tous nos stréas. Voilà. Un hélicoptère de moins. Voilà. 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 Totalement détruit, c'est terminé. Allez. Il ne manque plus beaucoup de points pour gagner. Un hélicoptère de moins. Un hélicoptère de moins. Un hélicoptère de moins. Un hélicoptère de moins. Là, deux unités à 15 points, une unité à 20. Hop, bataille remportée, vous voyez. la division de temps qui est détruite intrusions allez je sais ce que j'ai bon je vais redémarrer pour la prochaine partie bon voilà on va s'arrêter là bon nous avons fait le plus dur du travail il ne nous reste plus que maintenant à finaliser les combats à détruire ce qu'il reste à détruire en espérant que ça se passe aussi bien que cette mission en attendant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis d'ici la prochaine fois portez-vous bien merci d'avoir regardé cette vidéo et à tchao tout le monde excusez-moi merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci.